et coucou la team family j'espère que vous allez tous et toutes bien donc on va faire les tirages sentimentaux du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire je vais procéder comme d'habitude en faisant votre partie celle du partenaire actuel potentiel ou l'ex partenaire je ferai un petit bonus à la fin pour les personnes pour qui ça ne parle pas qui sont célibataires pour qui en tout cas ça ne raisonne pas pour vous je ferai un tirage avec l'amétiste un petit tirage pour voir un petit peu ce qu'il y a pour vous en tout cas si il ya quelque chose qui ressort pour vous et on va reprendre aussi les deux cartes que nous avions pour le premier semestre de chaque signe en tout cas pour le mois de janvier et donc je vous dis à de suite et les gémeaux j'espère que ça va donc on y va pour le tirage sentimental du mois de janvier 2024 donc nous avions pour le premier semestre ce mois de janvier l'ermite et traiter les problèmes familiaux alors je pense que là il ya une introspection sur le mois de janvier qui concerne ici une certaine problématique qui concerne votre famille alors votre famille que vous avez créé ou la famille d'où vous provenez puisque il ya des problématiques qui se sont peut-être cumulés au fil du temps qui fait que aujourd'hui vous êtes en train de vous faire un bilan ou du moins une analyse de votre passé parce qu'on recherche ici avec l'ermite quand même des réponses des réponses en soi ce n'est pas des réponses qu'on va chercher à l'extérieur mais plutôt à l'intérieur de soi par une introspection et c'est surtout que l'ermite recherche cette étincelle recherche cette lumière intérieure qu'il a pu perdre au fil du temps donc je pense que là vous êtes en train de faire ce fameux bilan et on a aussi également pour certaines personnes sur le mois de janvier vous allez vous retirer au niveau de votre couple au niveau de votre famille pour justement éviter de rentrer dans une problématique par rapport à une situation x ou y mais voilà il ya comme cette idée où vous allez quand même prendre les problèmes en vous et vous allez peut-être voilà essayer de vous battre avec donc il va falloir quand même essayer de ne pas trop vous accabler par rapport à justement à ces fameux problèmes allez hop je vais brasser votre jeu ensuite je vais brasser celui du partenaire potentiel actuel ou l'ex partenaire n'hésitez pas à faire accélérer la vidéo puisque je peux plus faire les je peux plus faire les accélérations au niveau du brassage alors pour la partie du gémeaux alors hop le partenaire potentiel actuel ou l'ex partenaire le mois de janvier 2024 et c'est parti allez votre état d'esprit les gémeaux vous êtes en deux coupes vous vibrez l'amour vous vibrez en tout cas les sentiments d'âme sœur de tout ce que vous voulez peu importe flamme dauphin flamme licorne mais voilà ce deux coupes en tout cas vous êtes probablement amoureux ou amoureuse sur cette période du mois de janvier ou alors votre état d'esprit est à la recherche de l'âme sœur à la recherche de cet amour on va dire inconditionnel mais bon ça n'existe pas il y a toujours des conditions de toute manière il n'y a qu'une maman qui aime sans condition donc dans ce dos de coupe vraiment votre état d'esprit il est il est bon il est bien après voilà pas trop plongé non plus dans le côté un peu perché de l'âme sœur et de tout ça mais voilà en tout cas vous êtes probablement amoureux vous êtes peut-être même fait une rencontre pour certains alors la personne en face de vous son état d'esprit la justice on a une personne qui est plutôt dans un état d'esprit qui est juste droit peut-être trop droit d'ailleurs même c'est pas quelqu'un qui est forcément expressif ou qui montre ses sentiments c'est quelqu'un qui qui va être comment dire juste en fait dans ses propos il va pas dire je t'aime facilement il va pas dire tu m'as manqué il va pas dire voilà tout ce genre de choses c'est quelqu'un qui va rester quand même impartial qui veut rester équilibré mais qui ne fait pas forcément qui ne montre pas forcément que vous valez plus que quelque chose d'autre voyez il va mettre les choses sur le même sur le même piédestal aller ce que vous vivez actuellement vous vivez un quatre de bâton et ben vous vivez l'harmonie au foyer mais c'est assez intéressant parce qu'au fait il y a peut-être même un engagement avec la justice avec cette personne en tout cas qui souhaite peut-être s'engager on va voir je vais pas m'emballer de suite on voit qu'avec la quatre de bâton il y a quand même un foyer qui est présent probablement un engagement déjà présent ou alors on vit une harmonie au foyer à la maison avec les enfants voilà avec le secteur familial peut-être traiter les problèmes familiaux en interne ici avec l'ermite parce qu'il y a peut-être une problématique avec les enfants et pas forcément avec le couple et vous devez peut-être gérer ça avec le couple allez la personne en face ce qu'elle vit actuellement le 6 de coupe des souvenirs c'est des représentatifs des enfants aussi alors c'est possible qu'effectivement soit il ya une bonne nouvelle que vous êtes tombé enceinte où la personne en face qui est une peut être une femme peut aussi être tombé enceinte en tout cas il ya l'arrivée d'un enfant il peut y avoir déjà des enfants qui sont présents dans la relation ça peut être aussi quelqu'un qui que vous avez connu dans le passé ou qui voilà en tout cas qui a des souvenirs du passé ou alors ces souvenirs sont projetés sur une autre personne mais je ne pense pas pour l'instant j'ai l'impression qu'il ya quand même une belle résonance entre vous et j'ai plutôt l'impression c'est que ça me parle des enfants et peut-être cette problématique elle provient des enfants d'accord il ya peut-être quelque chose d'un enfant ou des enfants qui affectent en fait peut-être votre vie affective et sentimentale alors ce que vous allez vivre dans un avenir proche la reine d'épée alors là il ya un peu de froideur il ya un peu aussi un côté célibataire endurcie divorce veuvage célibataire endurcie donc attention accrochez vous il ya quelque chose quand même d'assez d'assez raide qui arrive ça peut être aussi des avertissements par rapport à un enfant qui peut en faire qu'à sa tête et du coup vous pouvez être en tout cas dans l'avenir ici dans des dans une situation peut-être avec des éducateurs juges des enfants ou ce genre de choses mais bon je mets quand même entre parenthèses mais ça peut être indicateur quand même aussi d'une séparation alors ce qui va vivre la personne en face le chariot alors ça peut être un succès une réussite professionnelle sentimentale même ça peut être un départ ça peut être le fait que cette personne a trace sa route ça peut être cette personne qui vient à vous vous voyez ça peut être assez particulier quand même avec le chariot mais cette personne si je m'isole en tout cas sur cette personne là on voit que cette personne elle va vivre une certaine motivation à avancer à atteindre une forme d'objectif et qui va avoir pleinement confiance dans on va dire dans la voie dans laquelle il est en train de rentrer donc elle est en train de rentrer ok bon allez ce que vous souhaitez la reine de coupe alors soit vous souhaitez une amélioration en tant que maman en tout cas que ça s'apaise dans le foyer et que tout redevienne calme soit vous souhaitez ici vibrer l'amour l'amour inconditionnel l'amour le vrai en tout cas celui où on va se sentir bien on va se sentir aimé épaulé on peut avoir le souhait aussi peut-être c'est aussi c'est une petite parenthèse mais peut-être si vous avez une problématique parce que je vois bien que là avec votre maman par exemple peut-être que vous souhaitez rétablir cette situation là mais elle est plutôt intérieure elle n'est pas plus je sais pas plutôt d'aller voir votre maman pour vous excuser ou pour dire voilà blablabla c'est plutôt intérieur il ya quelque chose peut-être relié à votre maman ou une figure maternelle qui nécessite un travail sur soi et ça vous l'avez compris vous souhaitez en tout cas le le traiter ce problème mais entre la reine d'épée la reine de coupe j'ai plutôt l'impression que entre ce que vous vivez actuellement est ce que vous avez en face que vous souhaitez vivre vous voulez une amélioration aussi de la relation pour certains vous voulez que cette froideur en fait ça pèse pour aller en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus doux mais il se peut que cette personne dans son état d'esprit elle engage des procédures juridiques pour un divorce d'accord à voir allez ce que souhaite cette personne la maison dieu ok bon bah écoutez j'ai envie de vous là on est sur une situation avec cette personne qui qui dans son état d'esprit dans la justice qui vit actuellement le 6 de coupe donc des souvenirs des émotions des choses avec les enfants avec le foyer en tout cas tout ce qui a été vécu qui souhaite un démarrage une accélération il est déterminé où elle est déterminé en tout cas motivé à aller vers le souhait qui est ici de déconstruire quelque chose d'accord de wade de laisser des cons de déconstruire quelque chose en tout cas ça peut être assez bouleversant et inattendu on va voir dans les actions allez votre action à vous reine de denier donc il y a beaucoup de rênes vous qui ressortent passer par plusieurs stades le stade de la froideur de la colère de l'adversité de d'un coup après vous passez un état un peu amoureux vous relativiser puis après vous vous devenez pragmatique avec la reine de denier c'est à dire que vous vous êtes réaliste par rapport à la situation et votre action elle va être ici matériel financière lié au domestique au patrimoine voilà en tout cas ça va être beaucoup des affaires un peu comme ça peut-être que l'action va être aussi de de remettre de la valeur aussi dans la relation on va voir comment l'autre en tout cas fait son action avec la 10 dp c'est la fin voilà c'est une action de fin cette personne n'est un terme du moins c'était déjà le passé c'était déjà de façon avec traiter les problèmes familiaux et l'ermite c'est déjà présent cette situation elle va juste s'acter probablement sur le mois de janvier février allez on va prendre une carte pour avoir une information supplémentaire sur la synthèse de ce tirage en tout cas la globalité ce que ça nous donne nous avons la 5 de bâton les conflits les disputes les confrontations la guerre voilà tout simplement ça c'est la carte de mars de la planète mars pas du mois et on a la 6 dp éloignement transition en tout cas on change de cap on va vers d'autres horizons et vous avez avec l'oracle luminaire on va voir ce que il ya des échos il ya des messages vous recevez des messages peut-être par clair voile par clair audience pardon il est question ici d'écouter d'accord il faut écouter le son intérieur la vibration intérieure que vous avez et la vibration qui se connecte à la personne en face est ce qu'elle vibre toujours est-ce qu'on est sur la même musique est ce qu'on est sur le la même fréquence herds parce que là c'est ça qui me vient en fait c'est des fréquences herds je sais pas pourquoi première fois que ça me ça me sort ça alors il va être question je pense de vous apaiser peut-être avec des fréquences faites quelque chose comme ça il ya un réajustement à faire au niveau de votre énergie vous avez le chariot ensuite la confiance dirigée à la détermination réalisation et direction vous allez savoir exactement où est ce qu'il faudra aller allez on va regarder avec un autre jeu pour d'autres personnes pour qui ça n'a pas résonné les gémeaux et bien direct six de coupe les souvenirs les enfants aussi mais il ya des souvenirs qui remontent à la surface ok bon ben vous en avez trois du coup on a le trois de bâton on attend on est dans l'attente en tout cas d'un retour d'une réponse d'une action en tout c'est quelque chose et j'attends que le boomerang revient ça concerne votre passé ça concerne les enfants ça concerne les souvenirs qui ont été créés nous avons la 4 de coupe l'insatisfaction on n'est pas satisfait du résultat en tout cas 4 dp ouais non communication blocage fatigue physique mentale et probablement une coupure avec une personne là on voit bien que la réponse en tout cas ce que vous attendez en fait vous êtes en train d'être par rapport à ce que vous êtes en train d'attendre je ne sais pas c'est quoi il ya vos souvenirs qui prennent le dessus en vous disant non mais bon ça ira ça ira et finalement bon dans la finalité vous n'êtes pas forcément satisfait ou satisfaites du résultat de cette attente on retrouve le jeune homme superficiel élégant mais pas sérieux nous avons la fidélité la relation stable qui dure sur le long terme c'est ça en fait que vous attendez et on a la rivalité la triangulaire ok bon bah écoutez le coeur blessé désolé les gémeaux mais là on voit bien que voilà il ya une situation dans lequel en fait vous vivez dans des souvenirs alors attention parce que là on voit bien que vous avez ancré alors pour certaines personnes dans le passé il ya un souvenir du passé que vous avez bien ancré d'accord vous êtes toujours dans l'attente d'ailleurs cette personne vous avez bien ancré cette personne qui est superficielle qui a été en triangulaire avec vous etc mais le résultat en est totalement insatisfaisant d'accord il se peut que là la réponse que vous attendez de cette personne aussi ne sera pas la réponse il va vous dire où elle va vous dire non je ne vais pas quitter la personne avec qui je suis je ne vais pas changer ma vie pour toi donc ça sera les rivalités autour ça sera les tierces personnes ou du moins une tierce personne et 4 de couple ça ne vous satisfait pas j'ai quelqu'un en tout cas qui est dans une relation déjà ancrée quoi comme ça peut être vous aussi bon j'ai pas trop l'impression que c'est vous allez qu'est ce qu'on a avec l'oracle luminaire pour vous et ben dis donc ça parle le chakra de la gorge la sagesse de l'if donc ça c'est le pape et nous avons le sapin légendaire le diable ok exprimez vous en fait c'est ça en fait le problème c'est que là avec ces trois cartes on n'exprime pas forcément ses besoins n'exprime pas forcément ses valeurs ou ou ce que l'on veut pour sa vie sentimentale j'ai plutôt l'impression que vous êtes laissé glisser là dedans ben porter là dedans en en attendant que cette personne prenne une décision en fait alors que quelque part c'est vous qu'elle est allé vers une personne qui est déjà engagé donc c'est pas cette personne en tout cas de changer son fusil d'épaule c'est plutôt à vous de changer votre orientation en tout cas de personne parce que simplement ne change pas on ne prend pas comment vous dire c'est comme acheter une voiture d'une telle marque et puis une fois qu'on l'a on a envie que ce soit notre marque et on râle parce que elle est pas de cette marque là et qu'on fait tout pour qu'elle se transforme toute seule c'est pas possible donc c'est aussi à vous voilà de prendre aussi les choses et là on vous dit que complète complètement en fait un cette attente que vous avez par rapport à l'engagement qui est déjà en qui est déjà qui est déjà là en fait c'est toxique en fait c'est une situation toxique 5 le 5 donc le pape et le 15 ici c'est quand même l'adultère on est comme sur le pape et le diable on est quand même sur deux incohérences et c'est représentatif ici des adultères donc le chakra de la gorge vous dit communiquer de parler si ce n'est pas ce que vous voulez ce n'est pas le genre de relation que vous voulez mais après vous pouvez pas obliger une personne à faire ce que vous vous avez envie c'est bien la problématique toute façon avec les humains c'est qu'on peut pas agir à la place d'une personne on peut pas penser à la place d'une personne lui prendre et prendre les décisions à sa place donc moi je vous conseille en fait fortement c'est déjà bon faire un travail sur vous mais ça c'est vous qui voyez un parce que chacun fait comme il a envie mais déjà exprimez vous par rapport à ce que vous vous recherchez en termes de valeur d'accord est ce que vous ne voulez pas en termes de toxicité tout simplement voilà voilà en tout cas les gémeaux et bien écoutez je vous remercie c'était pas un tirage super folichon mais bon écoutez ce sera peut-être mieux pour moi de février je vous embrasse fort prenez soin de vous et je vous dis à très vite papa pas